Bonjour à toi, jeune apprenti des mathématiques. Aujourd'hui, je vais te montrer comment poser une soustraction pour faire des calculs compliqués plus rapidement. Pour cela, on va commencer par le calcul suivant, 36 moins 12. Comme pour une addition, on écrit les deux nombres l'un au-dessus de l'autre en alignant les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. Attention, il est très important de bien mettre le premier nombre, ici 36, au-dessus, et le deuxième nombre, ici 12, en dessous, comme ceci. Ensuite, on fait les soustractions pour les unités, puis les dizaines, le chiffre du haut moins le chiffre du bas, et on écrit le résultat sous la barre. On obtient alors 6 moins 2 égale 4 pour les unités et 3 moins 1 égale 2 pour les dizaines. Le résultat de notre opération est donc 24. Fastoche, non ? Essayons avec un nouveau calcul un peu plus grand. 184 moins 131. On commence par bien poser le calcul avec le 184 en haut et le 131 en dessous, comme ceci. Puis, on fait nos soustractions pour les unités, dizaines et centaines. 4 moins 1 égale 3. 8 moins 3 égale 5. Et 1 moins 1 égale 0. Le résultat obtenu est donc 53. Et voilà, tu sais comment poser une soustraction. Maintenant, c'est ton tour de t'entraîner. Je vais te donner 4 soustractions à poser. Mets la vidéo sur pause, le temps de faire tes calculs, et reviens quand tu as trouvé tous les résultats pour avoir la correction. 43 moins 13. 78 moins 32. 98 moins 87. Et enfin, 645 moins 324. Et voilà les résultats. 43 moins 13 égale 30. 78 moins 32 égale 46. 98 moins 87 égale 11. Et enfin, 645 moins 324 égale 321. Si tu veux plus d'opérations, demande à tes parents de t'en donner. Tu pourras les calculer en les posant. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur les cosmopérations. Au revoir ! A bientôt pour une nouvelle vidéo sur les cosmopérations. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur les cosmopérations.